C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Est-ce qu'on peut parler de tronc crevassé aussi? Oui, l'écorce. L'écorce, c'est crevassé. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? L'écorce, vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut détacher. Il y a des fissures. Il faut attraper des bouts. Des fissures au niveau du tronc, des écorces, qu'on peut attraper et puis enlever. Ok, très bien. La crevasse, là, on enlève, on peut détacher. Et vous avez une forme, une forme de, une forme de, 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 de tige. Une forme de tige qui s'accrochait, une forme d'axe accrochée à la tige là. Qui ressemble à des épines. Non, c'est une fausse d'épines, en quelque sorte. Mais c'est piquant. Mais c'est des fausses d'épines. Oui. Les piquantes. Ce n'est pas en réalité des épines. Voilà. Ce n'est pas en réalité des épines. Je crois que c'est des branches qui se sont avortées, qui ont avorté. Les branches, voilà, qui ont avorté. Et qu'est-ce qu'on peut dire des feuilles, maintenant? Je vois, là, les couleurs sont plus ou moins verts foncés. En vue de, au moment de la feuillaison, on voit des feuilles de couleur vert, vert foncés. Ce qui témoigne quand même l'aspect fer, le sol férigineux. En général, les arbres sont de couleur vert foncée. Voilà, vert foncés et composés. Les feuilles sont composées et alternées. Ah oui, on voit là. Voilà, alternées. C'est-à-dire que? Voilà, alternées et spiranées, alternées, le nom. C'est-à-dire que ça tourne en même temps autour de l'axe. De l'axe, voilà, jusqu'à la partie apicale, le sommet. La feuille, la partie apicale, le sommet du rameau. D'accord. Et au niveau de chaque feuille, vous avez des folioles, des folioles opposées. Ok. Des folioles opposées. Oui. On peut compter, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Là-bas, il y a six paires, on peut dire. Voilà. Six paires de folioles. Six paires de folioles opposées. Et opposées, et des couleurs, et des couleurs. Dans la littérature, j'ai vu qu'il donne entre cinq, neuf, même paires de folioles. Oui, ça dépend de la longueur. Ok. Forme haut-blonde, ça se voit aussi, non? Forme haut-blonde. Oui. Et le sommet, c'est terminé, c'est obtus. Voilà. Oui. Base un peu arrondie. Base un peu arrondie. Avec une pétiole un peu courte, pas trop long. Le pétiole n'est pas trop long. Un pétiole un peu courte, pas trop long. D'accord. Voilà. Au niveau de la foliole. Oui, pétiole montre bien exactement de quoi il est. Il y a, vous avez ici des pétioles. Il y a les pétioles, la feuille en tant que telle. Oui. Et les pétioles de folioles. Ok. Vous voyez? Pour les folioles, c'est... C'est drôle. Ce qui accroche, hein? C'est les pétioles, les folioles, là. C'est ce qui approche les folioles à la feuille. C'est ce qu'on appelle parfois pétiolules, en fait. Pétiolules. Voilà. Ce sont les pétiolules. Voilà. Les pétiolules qui accrochent les folioles à... Un peu près de quoi? Un demi-centimètre? Voilà. 5 millimètres. Bon, 5 millimètres comme ça. Vous voyez? 5 millimètres. Ok. Et 5 millimètres. Ah, c'est assez remarquable, ça. C'est très remarquable. Ça permet d'identifier facilement. Ok. Est-ce que les feuilles sont persistantes sur cet arbre? Non. Comme la plupart des espèces de savannes, Et une période où il y a la période du repos, J'ai été en période sèche. Les garbes perdent les feuilles. Oui. Vous traversez la période sèche. Donc, cette espèce rentre dans cette gamme d'espèces-là. D'accord. C'est une gamme d'espèces. Ok. Donc, les feuilles ne sont pas pétis. Les feuilles chutent. Ah, ok. Entre le mois de mars en allant vers... Voilà. Mars jusqu'à mai, je crois. Oui, Mars jusqu'à mai. Mars jusqu'à mai, il n'y a pas d'effet. L'arbre est défoliée, on va dire. Voilà. Défoliée et remplacée par... Oui, non. Quand on prend... Quand on voit la structure... Du cassia cibriana à l'époque, c'est une structure esthétique. Ok. Toute la plante est couverte d'une... Oui, ça nous amène justement à parler des fleurs. Des fleurs. Parce qu'elles apparaissent souvent alors qu'il n'y a même pas de feuilles. Il n'y a pas de feuilles. Donc ça, c'est la structure de l'arbre, c'est esthétique. Donc ça fait partie des espèces locales ornementales. Oui. Sur celui-là, il n'y a pas beaucoup de fleurs, mais on peut décrire un tout petit peu. C'est des fleurs... Comment on appelle ça des fleurs... Oui, qui apparaissent en grappe pendante, j'avais lu. Des grappes pendantes. Oui. Des inflorescences en grappe, on l'appelle la grappe pendante, regroupée. Oui. Voilà, fait regroupée. Des grappes pendantes. Voilà. Des grappes pendantes. Oui. Un axe. Voilà. Ah, relativement long d'ailleurs. Oui, oui, très long. Ça peut atteindre environ 30 cm, 30 à 40 cm. Voilà. Voilà, et quand les fleurs commencent à partir, on sent l'apparition d'un fruit, d'un fruit de forme cylindrique. Oui, et ça c'est déjà le début des fruits. C'est le début des fruits, la fruitification, qui va grossir après, qui va traverser une phase immature qui donne une gousse cylindrique de couleur verdâtre. Oui, qui sont, je crois, qui peuvent être très longs, jusqu'à 70 cm parfois. C'est à fonction des sujets, là, ça peut atteindre 70 cm de longueur. D'ailleurs, j'avais aperçu un reste d'ancien fruit. Et quand c'est en maturité, ce fruit-là donne une couleur un peu, une couleur noirâtre. Ah, voilà, c'est ça. Une couleur noirâtre. Oui. Et à l'intérieur, vous avez des petites graines, des petites graines grises, grisâtes. Oui, oui. Des sujets, voilà. OK. Là, il y a un reste de fruits, hein. Voilà, on va le reste de fruits. Voilà. Alors c'est coupé, bien sûr. C'est coupé. Et sinon, ça peut atteindre 70 cm. 70 cm. Et lorsque vous cassez, si vous cassez, à l'intérieur, vous avez une petite graine, une petite graine, là, qui est de couleur un peu brune. Oui. Leur brune. Que pour faire germer, que l'on trempe dans des l'eau chaude, on laisse environ 24 heures, on sème, et puis ça pousse. OK. Voilà. Très bien. Très facile à pousser, hein, les caches sévolières, là. Ça culturel est tellement facile. D'accord. Donc, même si, bon, c'est un arbre qui perd ses feuilles, ça a quand même tellement d'importance qu'on peut le conserver. C'est-à-dire qu'on peut le garder dans des cours, ou même faire pousser carrément dans les maisons. Oui, oui. C'est comme, même dans les altères des villes, là, on peut utiliser ça comme une plantation d'alignement. OK. Donc, embellissement, hein, parce que c'est comme le flamboyant, ça joue le rôle comme le flamboyant. Oui, et surtout, à un moment donné, on voit toutes ces belles fleurs qui couvrent l'arbre. Voilà, c'est ça, à un moment donné, on voit toutes ces belles fleurs, et à un moment donné, aussi, ça a des fées verdades qui créent de l'ombre. Exact. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu des sols ? Tu as dit un petit mot là-dessus, déjà, mais bon. Quand on prend l'écologie, hein, on rencontre l'espèce, en tout cas, en zone, tant qu'en zone sahélienne qu'en zone sud-soudaméenne, hein. Et tout de suite, dans toutes les zones phytogéographiques, on rencontre l'espèce sur différents types de sols. Très bien. Voilà. Et les sols sont des façons, hein, même les sols agilés, hein, beaucoup plus de sols agilés, on rentre sur l'espèce, les sols gradonnaires. Très bien. Et au niveau de la zone sahélienne, c'est surtout, bon, il y a les sols, les sols sablonnés, on rencontre, tu peux rencontrer l'espèce, le long, les cordons, l'épicol, et au niveau des flancs des collines, les collines rocheuses. Est-ce que les animaux utilisent, on va parler de l'utilisation maintenant, est-ce que les feuilles sont consommées par les animaux, par exemple ? Non, bon. Parce que ça doit être, hein, oui. Non, 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 les feuilles ne sont pas consommées par les animaux. Bon, ok. Donc, les fruits, peut-être, par les fruits. Mais justement, donc, si les feuilles ne sont pas aussi appréciées par les animaux, on peut penser à des head-dives. Les feuilles même chutent d'ailleurs. Ok, c'est vrai. On peut passer, oui. Mais je veux dire, voilà, en brise-vente, en clôture des petits périmètres ou des jardins. Mais on ne sait jamais aussi, avec les changements climatiques, hein, les animaux, on ne peut pas contrôler totalement les régimes alimentaires. Oui, c'est vrai. Bon, il peut y arriver que par manque de fourrage. D'accord. Voilà. Bon, le bois, on a dit, le bois est très dur, donc, j'imagine que... Le bois est très dur et très privé pour le bois de chauffe, comme le bois de chauffe. Ok. Et puis, les gens, comme tu fais, il y a certaines zones où on peut trouver des thon, assez costauds. Oui. On peut avoir des fourches, et puis des pêches, pour consulter des hangars. Pour faire des étés. Voilà, on fait des hangars avec ça, etc. Dans le domaine de la... Quand on prend, par exemple, dans le domaine de la faroa-coupée, les racines, c'est les racines, hein. Ce sont beaucoup utilisées. Comme du sac. Oui. Les racines sont très, très, très utilisées, très privées. Et c'est comment le goût de ces racines? C'est amer ou c'est... Amère, très amer. Très amer. Alors, en fin de clip vidéo, on va présenter, hein, bon, sans vouloir nullement prescrire, ce que l'utilisation... Quelle utilisation les enfants, bien sûr, de la faroa-coupée. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant, oui. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec cette plante. Et en art, sculpture et autres... Non, non, non. Non, menuserie. Malgré que le bois est dur, Oui. Et non, c'est pas utilisé dans ces... Très bien. Bon, mais j'ai vu aussi... On va donner une liste de tout ce qui est fait comme utilisation en phytothérapie. Mais en matière de conservation, menaces... Non, bon, c'est une espèce qui est menacée, hein. Ah. Le cacha cibriana est menacé, d'une certaine façon, dans les deux zones climatiques. Il y a la zone climatique sahélienne, et la zone climatique nord-soudanienne. Ok. Voilà. Donc, l'espèce est menacée là-bas. Ça, c'est selon les évaluations de l'atlas des deux universités. Ok. Mais à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, toute la zone tropicale de Saba... À l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, c'est une espèce localement connue. C'est commun. Ça a une préoccupation mineure. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de préoccupation en tant que telle, on ne craint pas de sa conservation. Ok. Selon l'UICN. Ok. La liste rouge de l'UICN, quoi. Mais il faut que c'est bon. Chaque menace aussi peut être spécifique à chaque région, hein. Oui. À chaque pays. Très bien. Voilà. Comme on a dit, un des objectifs de nos vidéos, c'est aussi de permettre à ce que les gens connaissent et contribuer à la multiplication en mettant dans des concessions, en clôture, en revivre, en brise-de-vent, et ainsi de suite. Et si jamais on utilise beaucoup en pharmacopée, surtout les racines, qu'on veille à créer des petits jardins, de plantes médicinales, par exemple, les chakars tués, que soient remplacés. Remplacés, voilà. Et ça, c'est très important. Et ceciel de conservatoire, ça va produire des graines et on va prélever là et puis mutuer. Ok. Maintenant, parlons donc des noms. Alors, les noms, je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tu as dit le nom scientifique. Le nom scientifique, comme c'est que je disais, le Cassia Severiana, qui est son nom scientifique, des genres Cassia, qui fait partie des genres Cassia, Cassia, et ça, c'est l'espèce Siberiana. Siberiana. Ensuite, vous aviez le Cassia Italica, qui est beaucoup plus petit. Oui. Aussi, vous avez les Cassias occidentalistes, qu'on appelle le Sena occidentaliste. Oui. Vous avez les Cassias... Ou encore la Cassie puante, je crois. Voilà, Cassia tora, ou on appelle Sena tora, qui sont des herbacées. Ok. Mais parmi les espèces luneuses, du genre Cassia, c'est le Cassia Siberiana, qu'on a, qui est luneuse. Et un Malenke, je sais qu'on appelle ça Singian. Singian, oui. Singian, comme du Dula, comme un Dula. Exact. Singian, hein. Singian, l'eau, fruit. On fait la différence. Singian. Puisque dans l'anomatisation populaire, les plantes, on utilise la forme aussi du fruit pour nommer une plante. Ok. Et on fait la différence avec cette forme. Les Dula et les Malenke distinguent deux espèces à partir des fruits tels que le Cassia Siberiana et le Kigelia africana. Ok. Même si ces espèces ne sont pas de la même famille, n'ont même pas une très plus grande différence d'un point de vue morphologique, et même biologique, et même écologique, et les Dula et les Malenke utilisent la forme de ces fruits pour les différencier. Les Cassia Siberiana, on l'appelle le Singian, qui est long, le fruit qui est long, et le Kigelia africana, qu'on l'appelle Singian Ba, fruit long, gros. Ok. Très bien. Alors, Amore, donc? Amore, je l'appelle ça comment? Kumri Saka. Kumri Saka. Kumri Saka Amore. Certains disent aussi Yamdejoko. Yamdejoko, ça dépend, parce qu'Amore, bon, quand on parle au Sahel, on parle au Sahel au nord, on dit le nom de notre plante. Ok. Voilà, par rapport à ça, quoi. C'est ça. C'est comme le Combrotome, Micratome, quand vous allez vers la zone de Kaya, ils vont appeler ça Kuinga. Kuinga, alors qu'ils n'ont. Voilà, c'est ça. Et un peu, j'ai lu qu'ils appellent Gamma Fadai. Gamma Fadai. Gamma Fadai. Gamma Fadai. Donc, il y a plusieurs autres noms, bien sûr, qu'on peut trouver dans la documentation. Voilà, donc, ça c'est quand même, c'est une plante extrêmement utile, qu'il convient de reconnaître, d'avoir soi-même en brousse, et de contribuer à sa conservation. Voilà, c'est ça. Voilà. Sa préservation et sa conservation. D'accord. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada